Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire consacré au BIM et plus particulièrement aux solutions BIM développées par le groupe Trimble. Je m'appelle Jean-Yves Vettil, je suis le directeur de la division structure en France. Je serai accompagné aujourd'hui, j'ai à mes côtés un certain nombre d'intervenants, François Metteil pour la division MEP, Michel Rive pour Vianova Système France, Samuel Stadley pour MEP, Cédric Marc pour Vianova Système France et Alexandre Collin pour la structure. Pendant ce webinaire, vous aurez la possibilité de poser des questions uniquement par écrit via le dialogue réservé à cet effet. Donc je vous invite à poser vos questions si possible en fin de webinaire. On s'efforcera de répondre à vos questions verbalement et puis si on n'a pas la possibilité de répondre à toutes les questions, on vous fera un complément de réponse bien sûr par email ultérieurement. Donc au sommaire de ce webinaire, nous ferons en introduction une présentation courte, j'espère qu'elle sera courte, du groupe Trimble et des entités impliquées dans ce webinaire, en particulier donc la division structure MEP et Vianova. Donc on parlera des solutions Plancal Nova, Novapine Cadri, Tecla Structure et Trimble Connect entre autres. Ensuite, et c'est le plus important pour ce webinaire, nous vous présenterons une simulation d'un projet qui intègre à la fois de l'infrastructure et du bâtiment et dans le cadre de cette simulation, ce sera le support pour vous présenter les capacités d'interopérabilité de nos solutions et nos outils de collaboration. Je pense en particulier à la plateforme collaborative Trimble Connect qui sera la clé de voûte de cette simulation. On insistera bien sûr dans le cadre de ce webinaire d'à peu près 45 minutes sur le caractère open beam de nos solutions, sur leur capacité d'interopérabilité et sur tous les outils de collaboration que l'on développe et qui sont à la fois ouverts sur les solutions du groupe Trimble mais également sur les solutions de nos concurrents. Alors pour commencer, quelques mots sur le groupe Trimble que vous ne connaissez pas tous forcément. Donc c'est un groupe global qui comprend à peu près 8000 salariés dans le monde, qui est présent dans à peu près 150 pays. C'est une société dont le siège est en Californie, à SUNY Valley. C'est une société qui fait à peu près 2 milliards et demi de dollars de chiffre d'affaires par an, avec un tiers de ses revenus dans le domaine du BTP au sens très large du terme. C'est une société qui a investi à peu près 15% de ses revenus en recherche et développement et qui aujourd'hui a développé à peu près 2000 licences ou équivalent de licences. Le groupe Trimble intervient dans cinq grands domaines industriels. L'agriculture, pour tout ce qui est des guidages d'engins agricoles. Bien sûr, le bâtiment et le génie civil au sens large du terme. Donc ce sont dans ces domaines que l'on intervient. Une grosse division historique géospatiale qui adresse bien sûr le monde des géomètres topographes et puis également une division qui adresse l'industrie du transport et de la logistique. Donc nous ici, nous sommes effectivement dans le cadre du bâtiment et du génie civil. Sachez que la division bâtiment-génie civil a pour objectif de couvrir l'ensemble du cycle de vie d'un projet de construction ou d'un projet d'ouvrage d'art ou d'un projet d'infrastructure linéaire. Donc en commençant par les phases de préconception et préconstruction. Ensuite, bien sûr, nos solutions ont vocation à couvrir les phases de conception, d'exécution et de construction. Et enfin, on a également un certain nombre de solutions qui servent dans le cadre de l'exploitation des ouvrages, voire dans le cadre du démantèlement des ouvrages. La division construction est scindée en sous-division, une sous-division structure que je représente, mais également une sous-division architecture avec, pour ceux qui ne le savent pas, le logiciel SketchUp, entre autres. Une division MEP qui interviendra tout à l'heure et qui développe des solutions pour le monde des fluides au sens très large du terme, à la fois bureau d'études et puis installateur. On a également une division qui intervient au niveau des services immobiliers, dans tout ce qui est gestion, exploitation des assets. Et puis enfin, également des solutions pour les entreprises générales dans le cadre de la planification de projets. Et également une division de guidage d'engin qui gère tout ce qui est guidage d'engin et dont les solutions sont distribuées par le réseau de distribution SciTech. Alors je vais passer la main dans un premier temps à Michel Rive de Vianova Système France pour qu'il nous dise un mot sur ses activités et ses solutions. Donc je vais lui donner la main sur le clavier et la souris. Tu as la parole Michel. Oui, merci Jean-Yves. Bonjour à tous. Donc en quelques mots, vous vous présentez avec un peu plus de détails ce que nous voulons introduire, à savoir que pour tous ces projets qui comportent une partie pratimentaire et évidemment une partie infrastructure dans laquelle ces pratiments se développent. Vous retrouvez ici en fait la liste principale des produits qui sont appelés donc à s'interconnecter au-dessus de cette plateforme que nous appelons Trimble Connect. Et donc il permet de dialoguer entre des solutions comme le sex-up, celle de structure, celle de... et puis d'autres divisions qui vont permettre par exemple de faire de la planification sur des projets verticaux, sur la gestion de l'asset. Et pour des génies purs et des faits purs, vous allez retrouver ces 4 brics ici sous-indiqués, Business Center, Kinos, Quadri et Quantum. Juste pour insister également sur le fait qu'au-delà d'une offre de solutions spéciales, nous avons également une activité très conséquente en service d'accompagnement qui permettent de dimensionner ces solutions, de vous aider et libéralement au déploiement et de vous assister dans l'usage de ces solutions. Voilà, un petit peu plus en détail, côté donc solutions dédiées spécifiquement au cycle de vie d'un projet d'infrastructure, vous allez retrouver en fait des brics logiciels qui vont permettre de couvrir les 7 étapes que vous voyez affichées ici. Pour ce qui concerne les études, récemment les utilisations de PESO sur l'éthrologie d'infrastructure des numéres, il s'agit de la solution donc Trouble Quantum, laquelle va alimenter une base de données centrales géo-référencées et partagées que nous avons donc Trouble Poindry, qui va ensuite passer la main à toute une série de modules de conception de composants d'un projet d'infrastructure, donc là, les ouvrages d'art, les ouvrages d'art, les problématiques d'assainissement, de civilisation, d'équipement, que ce soit pour des projets routiers, des projets de bois tirés, tramway, ou trop, et de voies navigables par exemple. On retrouve toute une série d'outils dédiés à chacun de ces domaines spécifiques qui couvrent un projet d'infrastructure. Une brique logiciel un peu plus particulière qui permet d'utiliser en fait des solutions qui vont permettre ensuite la planification des opérations sur le terrain, une solution qui va permettre de la planification de l'éthrologie de fer, et la résultante de ceci alimentant toujours cette base de données centrales, qui vont ensuite permettre d'exporter toute une partie de cette information vers des systèmes de guides à gengins, qui vont ensuite permettre également le récollement automatisé de ce qui se passe effectivement sur le terrain, pour, in fine, amener à la constitution d'une base de données perspective de ce projet d'infrastructure en tel que réalisé, et d'alimenter donc le théorie unique à vocation à être mise à disposition des exploitants maintenant. Merci. 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 On alimente donc une base de données centrales qui est structurée selon une organisation ISO qui permet de constituer des catalogues d'objets et de s'appuyer évidemment sur des systèmes de géoréférencement, que ce soit en absolu ou en linéaire. On gère des objets, on ne gère pas de fichiers, on gère leurs propriétés, et on va pouvoir accéder à cette information par le biais d'un mécanisme de check-in check-in qu'on va alimenter, on va réceptionner les modifications qui sont faites sur cette base de données centrales partagées, et on va même également y avoir assez via des interfaces aux équipes personnelles, et on va pouvoir dialoguer également par l'idée d'un flux d'échange basé sur la technologie de l'église de la consommation de l'église. En quelques mots, quelques projets sur lesquels ces solutions sont appliquées et utilisées aujourd'hui. C'est sûr que j'ai la main, je ne peux pas la verser. 4 illustrations qui sont issues de projets sur lesquels ces solutions sont mises en œuvre. Nouvelle route littorale à La Réunion, projet de 15 kilomètres de la mer. Le projet au futur du site d'influencement de l'agence nationale de traitement des déchets radioactifs, CIGEO en bas à gauche. Une grosse croissance de process. L'extension de la N14 du numéro à l'arrière de loi LGP, et un projet d'installation et de construction de site de production mobile pour Jaguar en bas. En quelques mots, selon quoi existent les solutions de la division Gine-Civille de Clément. Très bien, merci. Je vais passer la main à François Méteille à qui je donne la main sur le clavier. Et la souris François, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous. François Méteille. Je m'occupe de la division MEP. Je vais juste m'assurer que j'arrive à passer le slide. Je n'ai pas la main. Jean-Yves, si tu peux me passer le slide suivant, s'il te plaît. Je pense que tu as la main. Alors, ça ne va pas. Bien, en quelques mots, en attendant que quelqu'un arrive à nous passer le slide suivant. Donc, je m'occupe de la division Trimble MEP pour la France. Voilà, merci. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, qui adresse, comme toutes les divisions de Trimble, en fait, est entièrement dédiée de manière verticale au marché sur lequel nous travaillons. Nous, c'est le marché du génie climatique, donc des bureaux d'études et des installateurs. On est présent un peu partout dans le monde. C'est 700 collaborateurs qui sont entièrement dédiés à cette activité et qui sont là pour justement créer, définir, promouvoir, vendre les solutions qui sont dédiées à ce marché-là. Alors, parmi les trois solutions principales qui font partie de notre catalogue en France, on trouve le logiciel PlanCalnova, donc qui est un logiciel complet pour le CVCSE, pour le chauffage, la ventilisation, climatisation, sanitaire, électricité, et qui permet donc de dessiner, de concevoir, de faire de dessins filaires et 3D, mais aussi de calculer, de faire le calcul des réseaux de CVCSE, donc dédiés spécifiquement aux bureaux d'études et aux installateurs, et qui est bien entendu BIM Ready, c'est ce qu'on verra aujourd'hui. Alors, pour aller plus loin, on a aussi des stations d'agencement rapide ou des stations robotisées qui permettent d'amener la maquette numérique sur le chantier et tout simplement de positionner automatiquement les points d'ancrage de vos réseaux. Donc c'est un outil extrêmement intéressant qui permet de gagner énormément de temps sur les chantiers, et surtout du temps et de la précision pour l'installation de ces différents réseaux, ce qui, on le sait tous, est parfois extrêmement complexe et prend beaucoup de temps à mettre en œuvre. Et puis la troisième solution, je fais vite pour couvrir les différents domaines puisqu'on va les voir en détail après. La troisième solution, ce sont les scanners et la modélisation 3D. Donc le scanner, c'est le relevé de mesure d'un bâtiment extérieur ou intérieur, peu importe. Le relevé de mesure qui va vous permettre soit d'exploiter un nuage de points pour avoir une vision au bureau et sur l'ordinateur complète du chantier sur lequel vous allez travailler, et faire donc des mesures, des relevés, des codes, des coupes dynamiques et des choses de ce type-là au bureau, voire aller encore plus loin et recréer le modèle 3D donc en format natif à partir de ce nuage de points. Donc ça peut être sur un format Nova, Teclar, Chicadre, Revit, TWG, peu importe. Donc de recréer la maquette 3D ou IFC, je ne l'ai pas cité mais c'est important, de recréer la maquette 3D dans les environnements qu'on souhaite. Alors, juste pour terminer, si je peux avoir le slide suivant s'il vous plaît. Donc pour terminer, une petite remarque sur les HoloLens qui font partie, donc je cite un peu en termes de teasing, mais aujourd'hui on n'aura pas la possibilité de vous le montrer à travers ce webinaire, mais vous pourrez les voir par exemple sur Batimat Interclimat ou demander une démonstration en prenant contact avec nous. On utilise bien entendu, nous avons des Microsoft HoloLens à disposition, ça marche avec d'autres casques de réalité virtuelle, où on peut tout à fait exploiter les différentes solutions que je viens de vous présenter avec ces nouveaux outils qui sont maintenant présents sur le marché. Voilà ce que je voulais vous dire très brièvement, je repasse la main à Jean-Yves Vettier. Très bien, merci François. Donc je vais vous parler rapidement de la division structure. En gros, la division structure qui est plus connue sous le nom de Tecla, donc développe principalement trois solutions logicielles. La plus connue d'entre elles, Tecla Structure. J'évoquerai aussi Tecla Structural Designer et Tecla TEDS. Pour Tecla Structure, en résumé, c'est un modeleur multimatériaux de structure qui est utilisé à la fois dans des ouvrages de type bâtiment ou des ouvrages de type ouvrage d'art génie civil. C'est une solution multimatériaux qui peut intervenir à la fois en avant-projet, en exécution et jusqu'au chantier. C'est une solution BIM puisque, en fait, c'est une solution qui est certifiée FC2X3 en import et en export de structure et qui dispose aussi d'un très, très grand nombre de formats d'export et d'import. Tecla Structural Designer et TEDS sont des solutions qui interviennent dans le calcul et le dimensionnement. Donc, ce ne sont pas des solutions qui aujourd'hui sont distribuées en France. Elles sont principalement utilisées dans le monde anglo-saxon, en Angleterre, aux US et puis également en Asie, en Afrique du Sud. Donc, essentiellement des solutions de dimensionnement et des solutions, je dirais, de calcul d'attache et d'automatisation de certaines tâches de calcul et de dimensionnement. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, je mentionnerai également au niveau de la division structure le Tecla BIM Site qui a été lancé en 2011, donc qui était une application gratuite qui permet de faire de la synthèse BIM et de collaborer autour d'un projet. C'est une excellente visionneuse que vous connaissez tous, j'imagine. Et puis, le petit frère ou la petite sœur de Tecla BIM Site, Tecla Fil 3D qui est son équivalent pour les mobiles, à la fois dans le monde Apple et dans le monde Android. Donc, ça existe également en version gratuite. Je vous invite à télécharger Tecla Fil 3D pour visionner, faire de votre synthèse BIM ou accéder à des maquettes sur chantier. Bien sûr, ça supporte principalement le format IFC 2X3. Donc, maintenant, on va passer, je dirais, à la partie peut-être la plus importante de notre webinar qui est le Workflow Trimble, la petite simulation qu'on a mis en place. Donc, pour ça, je vais passer la main à Alexandre Collin comme présentateur. Voici Alexandre, c'est à vous. Donc, bonjour. Samuel Stadler, responsable du service technique pour Trimble MEP France. Nous allons vous présenter la gestion d'un projet dans un flux de travail global BIM. Le projet est une gare. Il sera traité sur les différents lots, infrastructures, structures, réseaux MEP et technologies innovantes. Nous utiliserons la plateforme collaborative Trimble Connect et notre projet évoluera comme dans les vraies phases d'un projet APS, APD, DCE, EXE. Le point de départ sera un modèle architecte en IFC qui peut provenir de n'importe quel logiciel d'architecture. SketchUp, Archicad, Revit, Allplan. Mais pour commencer, petite introduction sur Trimble Connect avec Alexandre Collin. Merci Samuel. Et bonjour à tous. C'est donc Alexandre Collin de la division Structure. On va commencer effectivement ce workflow avec la plateforme collaborative Trimble Connect. Donc, plateforme que vous pouvez retrouver en naviguant sur votre moteur de recherche préféré. Et vous allez ensuite pouvoir vous inscrire en indiquant votre nom, prénom, votre vise mail et votre mot de passe après avoir créé votre compte au préalable. Lorsque vous démarrez, lorsque vous lancez votre compte, vous allez retrouver l'ensemble des projets sur lesquels vous avez travaillé ou vous avez été invité. Et vous allez pouvoir également créer de nouveaux projets. Donc, tout simplement, on va pouvoir définir le nom de notre projet. Y associer une image. Alors, ce sont des choses qu'on va pouvoir également modifier ultérieurement. Mais également définir où sera stocké le projet. Si il s'agit d'un serveur situé en Europe, en Asie ou en Amérique du Nord. Donc, des propriétés générales sur le projet qui seront partagées à l'ensemble des acteurs qui seront invités sur l'affaire. Donc, en démarrant le projet Trimble Connect, on va retrouver en partie haute les principaux onglets. Et on va ici tout d'abord commencer par la création d'équipe. Donc, on va créer plusieurs groupes de travail. Donc, on a ici créé un groupe architecte, un groupe pour la structure, un groupe pour les réseaux MEV, un groupe pour l'infrastructure. Et on a également créé un groupe invité. Pour ceux qui le souhaitent, nous pourrons vous inviter au projet pour visualiser le travail qui a pu être fait. Donc, une fois que les groupes sont créés, on va inviter des personnes à participer. En indiquant, via des adresses mail, on va pouvoir choisir le groupe dans lequel vont être invités ces personnes-là. Mais également, on va pouvoir y associer un rôle. A savoir, s'ils seront administrateurs, auquel cas ils auront tous les droits. Ou simplement utilisateurs, auquel cas ils seront limités à certaines fonctionnalités sur le projet. Ils n'auront pas l'ensemble des droits pour agir sur les modèles. Les éléments, chaque personne pourront être affectée à un ou plusieurs groupes. Et ceci peut être géré par l'administrateur à tout moment du projet. Donc, on pourra retrouver directement sur le volet de gauche, les différentes personnes appartenant à des groupes. Voilà pour la partie équipe. Ensuite, on va dans l'onglet données, pouvoir structurer notre projet. Donc, tel que l'on peut le faire dans Windows, on va pouvoir créer une arborescence de dossiers. Donc ici, on a effectivement repris les phases standards des projets en France. Avec, à l'intérieur du dossier EXE, on a créé des sous-dossiers avec les pièces écrites, un dossier modèle et un dossier plein. Alors, on va ici accéder à la donnée. Donc, on va pouvoir télécharger plusieurs... On va pouvoir télécharger des fichiers, tous types de fichiers. Cependant, la plateforme Tribble Connect peut supporter et visionner et lire les formats cités ici. Donc, principalement du Word, de l'Excel, du PDF, de l'image, pour tout ce qui est fichier texte. Mais également du format 3D avec les IFC, bien entendu, du format SketchUp, Reno, Revit, DWG, DXF, etc. Les principaux formats connus sur le marché. Donc, on va pouvoir sélectionner les fichiers, les faire remonter sur la plateforme et les partager à l'ensemble des acteurs. On pourra donc visionner directement pour les formats reconnus les fichiers, avec la vision qui est intégrée. On pourra également discuter autour des documents, y associer des annotations, etc. Donc, ça va être le cas pour du Word, du PDF, comme je l'ai dit précédemment. À savoir qu'il y a une notion de versionning. Donc, si vous mettez à jour le fichier, vous pourrez le revisionner et avoir tout le versionning intégré. Vous avez ici l'exemple avec la visualisation d'une maquette 3D au format IFC du modèle architecte. Donc, sur laquelle vous allez pouvoir zoomer, faire la rotation, faire des plans de coupe, comme on le voit ici. Et également, interroger les pièces en cliquant là-dessus. Sur celle-ci, on pourra développer les propriétés. Autre onglet qui est primordial, c'est l'onglet notes. Donc, ici, vous allez pouvoir créer autant de notes que nécessaire. Donc, une note, les notes sont basées un petit peu comme les BCF. Donc, on va retrouver un titre principal, une description et vous pourrez rajouter des options, à savoir un niveau de priorité, une date d'échéance. Et surtout, vous allez pouvoir assigner cette annotation à un groupe de personnes ou à une personne en particulier. À chaque fois que vous allez créer une action, une note, et vous allez associer cette action à une personne, celles-ci seront averties par une notification par e-mail. Une notification qui peut d'ailleurs être programmée quotidiennement ou toutes les semaines. Donc, le projet est lancé. L'ensemble des acteurs ont reçu une invitation pour participer au projet. Et nous allons ensuite voir dans le détail ceci dans chacune de nos solutions. Je redonne la main à Samuel pour la partie CVC. Samuel, je t'ouvre le micro. Et c'est à toi. Merci Alexandre pour cette introduction sur Trimble Connect. Nous allons maintenant commencer notre travail de planification CVC. Donc, le BIM Manager m'a informé que la première maquette IFC de l'Architecte est maintenant disponible sur Trimble Connect. Je peux donc aller la consulter, la télécharger pour une utilisation dans PlanCal Nova. Donc, pour commencer, je vais importer cette maquette dans Trimble Connect dans Nova Beam Converter qui est un utilitaire qui va me permettre de gérer la spatialité de la maquette. En effet, en génie climatique, nous avons besoin de raisonner en étage, ce qui n'est pas forcément le cas du gros œuvre ou des infrastructures. Donc, avec cette utilitaire, nous aurons la possibilité de la modifier et de l'affecter pour du MEP. Je vais l'exporter et pouvoir l'intégrer dans mon logiciel de planification de génie climatique PlanCal Nova en important ce fichier. Donc, pour l'importation, nous avons des outils et la gestion d'une armoire de plan qui sera simple et efficace à utiliser, dans laquelle nous allons pouvoir créer des dessins de travail pour le génie climatique et utiliser le système de référencement de Nova pour appeler les plans en référence. Alors, je vais commencer par générer un réseau de ventilation et mettre en place des diffuseurs. Alors, tous nos diffuseurs sont des objets paramétriques et génériques que vous allez pouvoir personnaliser et modifier chaque géométrie de l'objet. Vous voyez actuellement les objets se modifier et se personnaliser. Cet objet, on va pouvoir le mettre dans une bibliothèque personnelle ou entreprise de manière à pouvoir mutualiser ce travail. Plusieurs modes de placement. Un mode de placement libre, on le met où on veut. Un mode de placement par centre de gravité qui va nous permettre de mettre l'objet au centre de la pièce. Et un mode de placement qui va nous aider dans notre étude de diffusion aérolique. On va sélectionner une zone et on va demander à PlanCal Nova de proposer une répartition suivant des paramètres qui nous intéressent. Par exemple, la portée du diffuseur, on peut les mettre en quinconce pour un raccordement gauche-droite, etc. Autre information importante dans le logiciel PlanCal Nova, ça va être la notion de fluide véhiculé. En fonction du fluide véhiculé, l'ensemble des chartes graphiques vont être affectées automatiquement. Je vais maintenant raccorder mes réseaux avec des outils de raccordement soit manuel, soit automatique. Il me suffit de sélectionner les objets et de demander au logiciel de les raccorder. Il vient les raccorder à la paire perpendiculaire au plus rapide. Une fois que j'ai positionné mes diffuseurs, je vais pouvoir rajouter des données techniques, comme le débit et la paire de charge du diffuseur. Et, je rappelle qu'on est en APS APD, je peux déjà lancer un premier prédimensionnement et mettre en place des étiquettes d'informations du diamètre calculé. En face des CE, je vais pouvoir gérer plusieurs paramètres sur le dimensionnement de nos réseaux et on va pouvoir choisir soit des calculs de perte de charge, vous êtes en rénovation, vous forcez les diamètres, Nova va calculer la vitesse et la perte de charge résiduelle, soit un mode dimensionnement qui va être la vitesse et la perte de charge, première des deux grandeurs physiques étant atteintes, on passe au diamètre supérieur, et le dimensionnement tube vers gain, vitesse maxi, perte de charge maxi, comme le dimensionnement, avec en plus une hauteur de plénum disponible pour la gain, et le logiciel va passer en rectangulaire si le circulaire ne passe pas. Donc là, je vais renseigner une hauteur disponible pour la gain, je renseigne des paramètres supplémentaires, je relance un dimensionnement, et le logiciel me propose automatiquement les sections rectangulaires. On va pouvoir mettre des étiquettes personnalisées, ce sont pour moi des étiquettes d'ingénierie dans lesquelles vous trouverez toutes les informations nécessaires à l'ingénierie, des étiquettes que vous pouvez personnaliser et afficher autant de lignes que vous souhaitez. Donc ce réseau, pour passer maintenant sur un peu plus de détails, on va pouvoir gérer l'altimétrie du réseau, et demander au logiciel de proposer un réseau en bifilaire. Donc le réseau bifilaire qui est proposé sera directement un réseau 3D. Donc concernant les notes de calcul que vous allez pouvoir utiliser, nous allons avoir une note de calcul gérant le trajet le plus défavorable. Donc c'est une liste exhaustive du réseau pour le diffuseur le plus défavorisé, avec les débits, les données techniques de perte de charge, et la somme de perte de charge totale sur le réseau. Nous allons pouvoir vous donner également une note d'équilibrage des réseaux, avec pour chaque diffuseur le Delta P à appliquer pour équilibrer les réseaux. Ce qui va vous aider dans vos préconisations ou vos choix de matériel. On pourra également vous donner le listing de matériel, en circulaire, en rectuangulaire, ou en surface de tôle, y compris tous les accessoires. Quand on arrive à la phase d'exécution, je vais pouvoir importer en référence ma maquette structure, et je vais pouvoir demander au logiciel de réaliser un calcul de collision, qui va me permettre de demander mes réservations. Donc ces réservations, je les fais sur la maquette TFC, avec des classes dédiées, les Provision for Void, dans lesquelles je vais pouvoir mettre mes réservations et les exporter pour une exploitation dans un autre logiciel de structure, comme Tecla par exemple. L'ensemble de ces travaux dédiés métiers, avec des compétences métiers, seront disponibles sur la ventilation, avec bien évidemment l'établissement des réseaux, mais également des détails, des supportages ou des chevêtres importés par exemple depuis SketchUp. On va pouvoir faire ce travail également sur les réseaux de chauffage, on va pouvoir le faire sur les réseaux de plomberie, de réseaux gravitaires et d'électricité. Bien évidemment, les réservations qu'on vient de voir ensemble. l'export de ma maquette TFC directement pour être envoyé vers Trimble Connect, avec la possibilité de visionner cette maquette, et surtout une note qui va dire aux zones intervenants, qui va les avertir, les prévenir que MEP a travaillé, que la maquette est disponible et qu'ils peuvent la prendre en compte pour leurs réseaux, pour leurs travaux. Merci Samuel. Je vous passe la main. Merci Samuel. Et effectivement, on va continuer le processus avec un basculant dans la partie structure, avec le logiciel Tecla Structure. Donc, comme pour Samuel, on va dans un premier temps importer la maquette Archie dans Tecla Structure. Pour cela, je vais utiliser un connecteur qui permet de me connecter directement au projet Trimble Connect. Donc, on va retrouver là, encore une fois, l'ensemble des projets sur lesquels je suis invité ou que j'ai pu créer. Je vais retrouver l'arborescence des dossiers qui ont pu être définis sur la plateforme. Et à ce moment-là, je vais retrouver le ou les fichiers qui sont sur la plateforme, que je vais pouvoir télécharger et basculer en local sur mon ordinateur pour pouvoir travailler hors connexion. Donc, ce fichier-là devient un fichier dit de modèle de référence. Et donc, nous allons pouvoir travailler directement dessus. Donc, comme tout IFC qu'on va insérer dans le modèle Tecla Structure, on va pouvoir retrouver les informations qu'il contient. Donc, toutes les propriétés des pièces sont indiquées dans ce menu. Et surtout, nous allons pouvoir ensuite appliquer des filtres sur chacune des propriétés de manière à ne garder que les éléments nécessaires aux bureaux de structure. Donc ici, j'applique un nettoyage pour ne garder que les éléments structurels comme cela n'a pas été exporté au préalable par l'architecte. Je vais ensuite passer par une phase de conversion. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai sélectionné les éléments IFC qui m'intéressent, je vais demander à transformer ces objets, qui sont externes, en objets natifs Tecla Structure. Donc, j'ai ici un utilitaire qui nous permettra de sélectionner les éléments et de les transformer en pièces Tecla Structure. Donc, aujourd'hui, tout ce qui est pièces, poteaux, poutres est reconnu comme tel et les objets de forme complexe, par exemple un escalier liquidal, sont reconnus comme sous forme d'articles que nous pourrons ensuite retravailler, découper, ferrailler, etc. Donc, ensuite, le bureau d'études va pouvoir redéfinir les propriétés sur chacun des éléments, à savoir le matériau utilisé ou éventuellement la section pour tout ce qui est profil du commerce en charpin métallique. et ceci pourra être fait sur l'ensemble des éléments. On va accélérer cette étape-là et revenir sur un bâtiment sur lequel nous avons traité l'ensemble des objets et retrouver et se centraliser principalement sur la partie bâtiment GiniCivie. Donc, je vais me reconnecter à Trimble Connect. On a tous avancé sur le projet et je vais ici maintenant télécharger les lots techniques que Samuel a pu réaliser dans PlanCalnova. Donc, il y a ici le chauffage, les eaux usées, la plomberie et surtout les propositions de réservation qui me permettront de générer des perçages au niveau de mes murs, par exemple, ou mes dalles. Donc, ces fichiers, une fois insérés, nous permettront d'avoir une visualisation de l'ensemble du projet et de vérifier déjà visuellement s'il y a des impacts ou non entre pièces. Je vais filtrer ici que certains lots. Et on va également développer les annotations qui ont pu être réalisées depuis la plateforme Trimble Connect par Samuel ou le BIM Manager. Et ce qui est intéressant avec ces annotations, comme au niveau des formats BCF, c'est similaire. On va retrouver qui a édité cette annotation, on va retrouver une description, une assignation qui doit être en mesure de corriger cela et surtout une vue qui nous permettra de zoomer directement sur la problématique. Donc, en cliquant sur la vue, je retrouve le point de vue qui a été fait sur Trimble Connect et je vais pouvoir traiter les objets concernés par cet échange. On va ici afficher les propositions de réservation que Samuel m'a fait. Et donc, effectivement, on va retrouver ces propositions de réservation dans le modèle Tecla. Et je pourrais, avec une utilité à dédier, demander à percer de manière automatique mon mur en fonction de cette proposition. Une fois que le perçage est fait, on pourra bien entendu modifier la forme. Si vous préférez du rond plutôt que du carré ou inversement ou modifier les dimensions, on retrouve les fonctionnalités de base du logiciel Tecla pour s'adapter à la situation. Voilà pour le résultat. On va maintenant voir un petit peu les fonctionnalités du logiciel très rapidement. Donc, Tecla Structure, c'est un logiciel dédié au bureau d'études de structure, qu'il soit charpentier, comme ici avec un système de connexion d'un poteau sur un massif à sa hache standard. De la champagne métallique, ou bien sur des systèmes constructifs propres à un projet ou à une entreprise, comme ici avec une connexion en tête de poteau. Donc, on va traiter à la fois les objets de structure métallique, mais également on peut venir travailler sur les éléments béton, avec bien sûr la partie coffrage volume béton. Mais surtout, on pourra compléter ceci avec de l'affaire du ferraillage. Alors, en ferraillage, on va pouvoir retrouver des systèmes, des composants qui nous permettent de mettre en place des cages d'armature, comme ici la semelle, ou encore des attentes au niveau de la semelle ou d'un poteau. On pourra ferrailler des poutres également de manière automatique. Et sur des ouvrages plus complexes, on pourra venir faire du ferraillage à façon, pour s'adapter au mieux à la situation. Voici le niveau de détail. Donc, on retrouve un modèle de structure d'exécution, tel que construit, avec l'ensemble des éléments qui seront et qui figureront sur le chantier. Un autre point de vue avec les lots techniques. Et donc, on peut, ici, très facilement voir les interférences entre les fluides, la structure, et corriger cela en amont du projet. Je vais donner maintenant la main à Cédric Marc pour les solutions Plankal Nova. Cédric, est-ce que tu me reçois ? Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. On t'entend un petit peu de loin, un peu plus fort, ça serait parfait. Merci, à toi. Je vais vous présenter la partie infrastructure de Trimble, que propose Trimble. Donc, ce sera les logiciels Nova, pas une quadrie. Donc, la partie principalement centrale, puis tout ce qui est conception linéaire. Donc, le premier outil, Quantum, qui va aider, en fait, à optimiser un chemin. Donc, c'est-à-dire, on va pouvoir tracer un chemin qui va passer d'un point A à un point B, et on va pouvoir optimiser en renseignant tout un tas de paramètres de contraintes, en optimisant le flux au maximum pour avoir le tracé le plus optimisé, le moins cher, le plus rapide. On va pouvoir favoriser des zones, éviter des zones, et il va nous sortir une liste de tracés disponibles, de tracés possibles, avec le coût associé à chacune de ces variantes. Donc, ici, vous avez à l'écran 25 résultats, où on va avoir la main sur le plan et le profil en long. Le résultat de ce premier logiciel va venir directement dans la base de données collaborative, où on va pouvoir commencer la conception infrastructure de transport. Donc là, en l'occurrence, les voies ferrées pour accueillir la gare dont on vient de parler juste avant. Donc ici, on a pu modéliser l'intégralité du tracé ferroviaire. On va ensuite pouvoir calculer les cubatures, les maîtres, etc., de tout ce qui est terrassement. On va pouvoir modéliser les murs de soutènement linéaires. Et on va ensuite pouvoir modéliser les ouvrages ponctuels et les ouvrages linéaires qui vont venir sur le projet. Donc là, en l'occurrence, une passerelle piétonne qui va faire l'objet d'un export directement vers Trimble Connect à destination des équipes de structure pour gérer tout ce qui est ferraillage, tout ce qui est fondation, etc. Donc ici, depuis la base de données, on sélectionne les objets qu'on veut publier sur Trimble Connect. On choisit le format, donc IFC en l'occurrence. Et on partage directement sur l'interface Trimble Connect. Une fois que c'est publié, les acteurs qui sont concernés par cette publication vont recevoir une notification. Donc ici, on a la possibilité de visualiser l'objet en 3D directement depuis l'interface Trimble Connect. Les équipes structure vont récupérer, vont faire tout ce qui est ferraillage, etc. Et vont republier la même chose sur Trimble Connect. Et on va pouvoir le récupérer à nouveau dans la base de données collaboratives infrastructure Quadri. Une fois que ça c'est fait, en parallèle de tout ça, on va continuer l'étude détaillée des infrastructures linéaires. Donc ici, on passe un petit peu sur le parking, sur les routes d'accès. Et sur l'assainissement, donc l'assainissement de VRD, de tout ce qui est mode de tout le parking, etc. Donc ici, on a une visualisation complète de ce qui se fait en infrastructure. Et l'idée, ça va être de venir comparer ça avec tout ce qui a été fait en bâtiment. Et d'informer via les notes, donc le BCF, d'informer tous les utilisateurs, tous les intervenants au projet, que la partie infrastructure est réalisée et que dans l'idéal, il faudrait en l'occurrence utiliser ces réseaux-là pour connecter les réseaux du bâtiment, etc. Donc ici, on va retrouver la note que j'ai créée directement sur Trimble Connect. Et tous les acteurs sont au courant que dans la partie infrastructure, il s'est passé telle ou telle chose et il faut utiliser tel ou tel objet pour avancer. Donc cette plateforme collaborative infrastructure est partagée, c'est-à-dire que tous les acteurs infra ont la même interface, ont les mêmes données. Donc on va pouvoir synchroniser les serveurs pour que tout le monde ait la même chose. Et ici, on a un tableau de bord qui suit en fait l'activité de cette base de données collaboratives de conception. On retrouve également les fameuses notes. Donc ça permet de garder toute l'activité qui s'est créée sur la partie infrastructure et de pouvoir échanger directement avec nos collègues bâtiments. Donc ici, on a une vue zenithale du projet avec un certain nombre de flux WMS qu'on peut mettre en fond pour avoir une idée de la localisation du projet. Donc ici, on va intégrer directement le bâtiment. Donc on va pouvoir gérer sa géolocalisation puisque le projet infrastructure est typiquement géolocalisé. Donc on va pouvoir gérer le point d'insertion du bâtiment sans que ça impacte le travail des gens de structure ou de plan Calnova. Et on va directement nous s'adapter et positionner le bâtiment là où il est censé être dans notre repère à nous. Donc ici, on va pouvoir visualiser directement les raccords qui ont été faits entre les réseaux VRD de la plateforme routière et les réseaux bâtiments qui sont censés se connecter. Donc là, on a une visualisation qui est complètement exhaustive en fin du projet. Donc c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir quelque chose de complet où on va pouvoir échanger autour d'une visualisation complète. Et donc dès que c'est validé, on informe toutes les équipes en disant que c'est OK ou on remonte des problèmes. L'objectif de tout ça, c'est qu'une fois qu'on a réalisé tout ce qui est études et exé, etc., ça va être de venir intégrer les nuages de points qui sont disponibles et de pouvoir comparer entre ce qui a été réfléchi en études et ce qui a été réalisé sur le terrain. Donc voilà pour la partie d'infrastructure. Donc je vais repasser la main à Samuel. Alors pour le coup, c'est Alexandre qui va reprendre la main pour la suite de Trimble Connect, faire un bilan de tout ce qui a été présenté. Donc l'ensemble des intervenants ont travaillé, ont envoyé des informations et Alexandre va pouvoir nous montrer le résultat dans Trimble Connect. Tout à fait, merci Samuel. Merci Cédric. Donc effectivement, on a chacun travaillé avec notre outil dans chaque lot technique et on va recentraliser ces informations dans Trimble Connect. Donc de retour sur la plateforme, on va retourner dans l'onglet Données et dans le dossier exé, notamment au niveau des modèles, nous allons retrouver l'ensemble des fichiers qui ont pu être déposés par Samuel, Cédric et moi-même. Donc l'ensemble des fichiers sont ici disponibles. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourra retrouver le versionning sur chacun des fichiers. Donc si vous voulez revenir sur un état précédent, vous aurez la capacité de le faire. Donc vous pourrez, comme on l'a dit tout à l'heure, visionner directement les fichiers ou bien les télécharger sur votre poste pour les avoir à local. Donc la visionneuse permet comme ça de faire une synthèse de plusieurs fichiers sous différents formats. Et comme on a pu également le voir au préalable, faire réaliser des plans de coupe et reprendre des informations sur les éléments. Vous aurez également la possibilité de prendre des mesures entre deux points ou entre deux faces d'éléments. Donc ici, on retrouve les propriétés, le clapet d'air que Samuel a pu créer dans PlanCalNova. Dans l'onglet Activités, donc ici vous allez retrouver l'ensemble des actions qui ont pu être effectuées par chacun des intervenants. A savoir si la personne a téléchargé un fichier, a créé une annotation, a mis un nouveau statut sur un fichier. Tout sera ici renseigné et vous pourrez faire des filtres en fonction de groupe ou bien en fonction d'un utilisateur. Alors bien entendu, en fonction de vos droits, si vous êtes uniquement utilisateur, certaines fonctions utilisateurs seront limitées. L'administrateur lui aura l'ensemble des possibilités. Dans l'onglet Notes, qui a été renommé d'ailleurs Notes récemment, vous allez pouvoir retrouver tous les échanges qui ont pu être effectués entre les différents utilisateurs. Alors je le redis, quand vous créez une annotation, vous avez la possibilité que cette annotation soit publique ou privée. Auquel cas, si elle est privée, il n'y a que les personnes qui l'a édité et qui sont assignées qui la visualiseront et l'administrateur. Par contre, si elle est publique, l'ensemble des utilisateurs sur la plateforme pourront y accéder. Donc les notes pourront être classées et également filtrées en fonction de leur statut, à savoir celles qui sont toujours en cours, celles qui sont terminées. On pourrait également faire des filtres en fonction de leur priorité, donc avec quatre niveaux de priorité. Et également en fonction du groupe à laquelle elles ont été associées. Les annotations similaires au BCF, vous retrouvez une vue qui vous permettra d'ouvrir la maquette et vous positionner exactement au même endroit. Mais aussi les différentes propriétés, à savoir l'auteur, la date de modification, le niveau d'achèvement, toutes les actions sur l'annotation qui ont pu être réalisées et les différents échanges s'il y en a eu, s'appuyant sur cette note. Vous pouvez exporter ces notes au format BCF pour les relire sur une visionneuse ou votre logiciel métier. Dans l'onglet données, vous allez pouvoir également enregistrer des vues, qui est bien pratique si vous voulez échanger lors d'une réunion de chantier, par exemple, sur une problématique. Vous pouvez capturer cette vue-là qui enregistre un filtre sur certains modèles et certaines pièces que vous avez prédéfinies. Alors là, il est bon à savoir que je travaille sur la version web du Trimble Connect. Il existe une version desktop qui vous permettra de retrouver quasiment les mêmes fonctionnalités, voire même plus de fonctionnalités, avec notamment des outils de détection de collision, qui vous permettra notamment de travailler à déconnecter du serveur, ce qui est bien pratique si vous êtes en déplacement. Il existe également une application pour mobile, iOS et Android, qui vous permettra de consulter la maquette, répondre à des annotations également. Par contre, il faudra être connecté pour accéder au projet. Voilà pour l'outil Trimble Connect. On reviendra plus en détail si vous le souhaitez à la fin de la présentation. Et je donne la main à Samuel pour la partie chantier. Je vais vous demander d'accélérer messieurs, vous êtes hors délai. Alors on va accélérer. La partie BIM, on a vu plein de solutions qui sont axées ingénierie au bureau, avec une petite partie connexion chantier avec Trimble Connect et les versions mobiles. Et on va pouvoir toutes ces informations, on va les envoyer sur le chantier. C'est notre partie BIM sur le chantier. Aujourd'hui, vous connaissez les méthodes de travail traditionnelles, avec des mètres, des fils à plomb et des plans papier, avec un risque d'erreur lié à la précision de ces outils. Ces erreurs, elles peuvent coûter de l'argent. Elles sont chronophages à mettre en œuvre. Donc nous vous proposons des stations d'implantation qui sont ni plus ni moins des outils dérivés des outils géomètres, mais vulgarisés pour les rendre accessibles à l'utilisation de tout le monde. Donc l'ensemble de ces éléments vont pouvoir être implantés sur le chantier avec la station. avec une précision de 2 mm, ce qui est une tolérance acceptable pour les métiers du bâtiment. L'ensemble de ces informations, elles vont pouvoir être visualisées, marquées avec un opérateur seul. On va pouvoir bien évidemment afficher des éléments sur les murs, sur les plafonds, sur les sols, avec la possibilité de redétecter automatiquement des éléments. On va pouvoir aussi avoir des accessoires qui vont nous permettre d'éviter des obstacles sur le chantier. Donc avec ces solutions là, on va pouvoir travailler et implanter 5 fois plus de points avec une seule personne, plutôt que 2 personnes avec les méthodes traditionnelles. L'ensemble des éléments vont pouvoir être enregistrés et envoyés dans votre logiciel métier, de manière à modifier la maquette par votre opérateur qui s'est situé au bureau, de manière à ce que votre DOE soit le plus rapidement réalisé et mis à jour. Donc je repasse la main à Cédric pour le guidage d'engin. Oui, merci Samuel. Alors, comme pour le bâtiment, Trimble propose à peu près le même genre de solution pour la partie infrastructure. Donc ici un premier logiciel qui va permettre d'optimiser le mouvement des terres en fait sur tout le projet. Donc tout ce qui a été fait aux études, en étude, va venir alimenter ce logiciel et on va pouvoir entrer dans plus de détails sur le terrassement en spécifiant les matériaux, la quantité réutilisable, le déblay, le remblay pour voir l'équilibre du projet. Donc l'idée c'est aussi d'optimiser le positionnement des zones de dépôt et d'emprunt sur tout le linéaire et d'avoir encore une fois le projet le plus équilibré possible et avec les engins les plus adaptés au projet. Donc ici on va pouvoir définir la zone en fait qui est couverte par un engin et la distance optimisée. Le résultat de ça va venir directement alimenter Tylos, donc l'outil de planification en mode chemin de fer. Donc vous avez les abscisses, en abscisses vous avez les points kilométriques du projet et en ordonnée vous avez le temps, le facteur temps. Donc ici on va récupérer tous les mouvements de terre qui sont programmés par l'outil précédent et on va pouvoir juste ajouter le facteur temps. Et ici on va pouvoir directement visualiser l'impact sur le chantier, c'est-à-dire le mouvement des engins, le taux d'avancement des engins. Tout ça dans l'idée de récupérer ça et d'analyser ça dans l'outil de planification et de l'adapter. Au final l'objectif ça va être de récupérer le récollement le plus rapidement possible mais aussi d'avoir les informations les plus précises à envoyer aux engins. Donc ici vous voyez qu'on récupère la géométrie 3D donc on sait exactement où est le godet par rapport au sol. Donc voilà pour la partie infrastructure. Donc je repasse la main à Samuel je crois pour la suite. Donc tout à fait. Donc là on a parlé de technologies d'implantation mais on va également parler de technologies de relevé. Donc aujourd'hui nous avons tous fait des relevés et quand on va sur chantier, on oublie de prendre des relevés. Donc l'idée c'est d'avoir un scanner qui va être capable de mesurer tout ce que vous êtes capable de voir. Et nous avons des technologies qui vont nous permettre de recaler automatiquement les nuages de points les uns par rapport aux autres sans utiliser de sphères comme le proposent d'autres technologies. Et ces nuages de points nous allons pouvoir les utiliser, les exploiter. On l'a vu tout à l'heure dans le logiciel Villanova pour comparer avec le tel que construit avec l'étude. Mais on va pouvoir aussi visualiser et l'utiliser pour venir prendre par exemple des mesures. Donc par exemple des mesures horizontales sur le nuage de points. Donc par exemple entre ces deux massifs. Ou des mesures verticales entre par exemple le sol et la dalle supérieure de notre bâtiment. Donc l'outil analyse les surfaces plans et va être capable de vous donner ces éléments. Il reste après l'étape de modélisation qui doit être gérée par un opérateur. Il n'y a pas de bouton magique nuage de points égale maquette. Donc c'est un opérateur qui va faire le travail. Donc on va commencer par la modélisation de l'architecture, puis l'architecture, la structure, les réseaux. Et dans ces services de modélisation qu'on est capable de réaliser pour vous si vous le souhaitez sur des projets. On va être capable de modéliser des éléments très précis. On va être capable de modéliser par exemple dans ce projet là, les supportages des réseaux. Et l'ensemble de cette maquette va être réalisé avec des éléments très précis. Et enfin pour terminer, on a parlé avant de nouvelles technologies, d'outils de contrôle. Donc on va parler là des Hololens couplés à Trimble Connect. Donc c'est de la réalité augmentée qu'on va pouvoir utiliser dans différentes conditions. La première, vous avez établi par exemple une maquette avec le ferraillage. Donc le bâtiment n'étant pas encore construit, on va pouvoir le mettre à l'échelle 1 dans le bureau, de manière à pouvoir visualiser ce qui a été étudié. Et vérifier que toute notre étude est conforme et visuellement que nous ne trouvons aucun problème. Donc je vous laisse profiter de la vidéo. On va pouvoir également l'utiliser dans un deuxième cas. On va aller directement sur chantier. L'idée ça va être vraiment de coupler ce qui a déjà été construit avec la maquette virtuelle. Ça va nous permettre d'anticiper des collisions qui n'auraient pas été prévues plus tôt. Mais ça va être également, ça va nous permettre d'anticiper, de positionner les éléments et les visualiser. Donc je vous laisse profiter de la vidéo encore une fois. Donc là on voit bien les réseaux de ventilation, les interactions qu'il peut y avoir avec la structure, avec des réseaux gravitaires ou autres. Et pour lesquels il va falloir trouver des solutions parce qu'on ne l'avait pas anticipé en phase étude. Ce qui logiquement ne devrait pas arriver avec les logiciels métiers qu'on vous a présentés tout à l'heure. Bien évidemment on va pouvoir également utiliser cette technologie dans des réunions de chantier. Par exemple avec des gens qui sont situés sur deux sites différents, à Paris et à Marseille, pourquoi pas. Et mettre la maquette chacun sur son bureau et pouvoir faire une réunion de chantier interactive et que l'ensemble des intervenants visualisent l'ensemble des éléments à définir. Donc voilà pour la partie présentation du flux rapide. Donc tout l'ensemble de ces technologies bien évidemment seront visualisables et vous pourrez avoir des démos sur Interclimat et Batimat. Et je redonne la main à Jean-Yves pour la partie finale. Merci Samuel et merci à Alexandre et à Cédric évidemment. Donc je vous propose maintenant de passer à 5 minutes de questions réponses si vous le voulez bien. Donc vous avez possibilité de poser vos questions via le dialogue réservé pour ça. Donc n'hésitez pas à nous taper vos questions. J'ai déjà quelques questions donc je peux peut-être partager ces questions avec mes collègues. Première question. Peut-on récupérer une maquette Archie sous format Revit ? Qui veut répondre ? Peut-être Alexandre ou peut-être François ? Je répète la question. Peut-on récupérer une maquette Archie sous format Revit ? Alexandre ? Alors sur Trimble Connect on peut effectivement lire du fichier RVT. Par contre pour communiquer avec les différentes solutions que l'on a vu ici, il faudra passer sur du format standard et neutre qui est le format IFC. Donc depuis Revit, un export IFC nous permettra d'exploiter ensuite le modèle dans chacune des solutions qui ont été présentées ici. Très bien, j'ai une autre question. Le workflow que vous avez présenté se limite-t-il aux solutions Trimble ? Je pense que la réponse est non, mais je vais laisser Alexandre compléter. Oui, effectivement c'est forcément non. Alors on peut intégrer tout type de logiciel. Vous l'avez certainement vu, Trimble Connect est assez ouvert au niveau des formats de fichiers, notamment au niveau des fichiers 3D. et ensuite effectivement on peut travailler avec tout type de logiciel. C'est simplement après l'ouverture de chaque logiciel à la lecture de certains fichiers qui peut diminer quelque chose. Mais Trimble Connect justement est fait pour être le plus ouvert sur les projets collaboratifs. Très bien, merci. J'ai une question plus pour l'infra. Qu'entend-on exactement par BIM Infra Level 3 ? Donc ça je pense que c'est pour Michel ou pour Cédric ? Qu'entend-on par BIM Infra Level 3 ? C'est bien ça la question ? Oui, c'est ça la question Michel. Eh bien, en deux mots, une base de données centrale partagée entre tous les contributeurs, d'une part, et d'autre part, la possibilité d'échanger autour d'un flux basé sur la technologie BCF, les topics, ce qui donc amène à éviter les échanges de fichiers, mais au contraire à ne gérer en fait que des deltas entre une contribution faite dans un domaine donné qui est partagée à destination des autres métiers, des autres domaines. Donc on évite d'échanger des fichiers, on gère les objets et on évite évidemment les duplications d'informations. Merci Michel. J'ai une autre question. Alors je ne sais pas, c'est peut-être François qui pourra répondre. Le format IFC permet-il une meilleure protection de la propriété intellectuelle ? Vaste question. Oui, la question est, j'ai un problème. Jean-Yves, tu peux répéter ? Le format IFC permet-il une meilleure protection de la propriété intellectuelle ? Oui, la question est relative au fait que chaque, certainement je pense que l'objet de la question, c'est que chaque métier apporte sa valeur ajoutée. Donc chaque bureau d'études, chaque entité qui travaille sur un projet BIM apporte sa valeur ajoutée, sa compétence et sa connaissance sur un projet. Il doit s'assurer effectivement au minimum lorsqu'il échange sa maquette, lorsqu'il échange le résultat de son travail, que derrière il n'y ait pas une exploitation, alors je ne vais pas dire abusive, mais une exploitation trop simple qui soit faite par les autres entités. Je pense par exemple à l'architecte qui pourrait être amené à modifier certaines parties du projet. À partir du moment où il a un accès direct, disons, à la maquette telle qu'elle a été échangée. Avec l'IFC, on a cet avantage de pouvoir protéger, en fait, le travail qui a été fait par chacune des entités, sans pour autant, bien entendu, s'empêcher de pouvoir consolider, faire de la détection de clashes, faire tout ce qui est nécessaire dans ce cadre d'un projet BIM. Donc je pense que de ce point de vue-là, ça apporte une protection de la propriété intellectuelle. Ok, merci. Alors je vais rester dans le domaine des IFC avant de passer à une autre question. Là, on est plus sur les IFC infra, Michel ou Cédric, qu'en est-il de l'avancement des formats IFC infra ? Donc on me parle d'IFC Alignment, IFC Road, IFC Railways ou IFC Tunnel. Je crois que même qu'il y a les IFC Bridge qui existent. Oui, alors la première brique, en fait, s'appelle effectivement IFC Alignment. Donc l'idée est d'amener le géoréférencement absolu de tout élément d'un projet dans un échange, dans une structuration de données type IFC. C'est à peu près équivalent au scope actuel de l'AndisML pour ceux qui ont l'habitude de gérer ces échanges de données de projets d'infrastructures. Et donc cette première brique va permettre d'appuyer au-dessus d'elle les quatre briques que tu as évoquées à l'instant. Donc IFC Bridge qui est un projet qui court depuis deux ans maintenant sous pilotage France, donc pour le compte en fait de Building Smart International. Mais donc c'est la France qui pilote cette initiative-là et ce projet se termine, l'ESPEC se termine donc à vocation d'échanger toutes les informations descriptives d'un ouvrage d'art. En parallèle de ça, il y a une initiative en ce moment autour des IFC Railways, donc pour tout ce qui concerne la problématique des projets ferroviaires. Donc sur la partie plateforme génie civil, mais également sur la partie système ferroviaire. Cette initiative-là, elle est coordonnée également ici en France, principalement par la SNCF, SNCF Réseau, en coordination avec la Deutsche Bahn. Cette initiative-là est à vocation européenne. La partie IFC Tunnel, quant à elle, c'est un projet qui a démarré donc cet été et qui a pour vocation de décrire toutes les composantes d'un projet d'infrastructure souterraine. Donc on va retrouver parmi les grands donneurs d'ordre impliqués sur ce projet, l'ANDRA, la Société du Grand Paris SNCF Réseau. Très bien Michel. J'ai une question qui est assez longue, donc je vais vous la livrer telle qu'elle. Je pense que c'est pour nos amis de MEP. Une entreprise de CVC m'a sollicité pour réaliser des plans d'études EXE pour un projet. Il semble que Revit soit imposé. Si je réalise des études avec Nova en exportant mon modèle en IFC, est-ce que la compatibilité avec Revit est garantie ? Ne reste-t-il pas d'y avoir des petites pertes d'informations dans les deux sens, pour moi à la récupération de la maquette et pour le BIM Manager à la récupération de ma maquette ? Alors Samuel Stadler, je vais répondre. Donc en fait, concernant cette question, il y a bien évidemment plusieurs questions qui sont posées. Aujourd'hui, le fait de transférer une maquette en IFC est soumis à un format standardisé, qui est le 2X3, qui est le format aujourd'hui appliqué. Donc dans ce format, effectivement, on va envoyer un certain nombre d'informations. Grâce à PlanCalNova, aujourd'hui, on a mis en place un outil qui va nous permettre de faire un mapping IFC de manière à exporter toutes les informations que vous souhaitez dans votre maquette. Donc la perte d'informations, non, car vous pouvez tout exporter avec PlanCalNova grâce au mapping IFC. Très bien, merci Samuel. Enfin, une question plus générale, à qui s'adresse Trimble Connect ? Oui, tu veux rajouter quelque chose François ? Oui, non, c'est Alexandre. J'aurais bien rajouté une chose au niveau des IFC et de la conversion, ce qui est un petit peu similaire au niveau de Tecla. On convertit les éléments en objets, Tecla structure en l'occurrence, on convertit dans la possible, enfin, en fonction du fichier IFC qui nous a été fourni. S'il ne m'est pas indiqué la nature du matériau ou la section, mon logiciel va reconnaître une forme et un matériau, mais qui ne sera pas forcément le même que dans le logiciel sur lequel il a été édité. Il faut vraiment que les informations soient désignées et bien renseignées, notamment à l'export. C'est pour ça que souvent il y a des traducteurs qui sont utilisés au moins de l'export pour une meilleure conversion et un meilleur échange entre le logiciel. Donc, pour avoir fait des tests avec le logiciel d'architecture, Revit, Archicad et autres, si la chose est bien traitée en amont, la conversion se passe parfaitement dans Tecla structure. Parfait. Je prends une dernière question. Sachez que toutes les questions qui sont restées sans réponse auront une réponse par email envoyée à tous les auditeurs. Dernière question. À qui s'adresse Trimble Connect ? Est-il possible de le tester ? Alors, la réponse est oui. Il existe en ligne la possibilité de télécharger une version gratuite, limitée bien sûr de Trimble Connect. Ensuite, je vous invite à contacter vos interlocuteurs respectifs. Donc, les clients Tecla peuvent contacter la division structure. Les clients MEP peuvent contacter François Metteg et ses équipes. Et puis, bien sûr, pour la partie infra, vous pouvez contacter Michel et ses collaborateurs pour accéder à Trimble Connect. J'en reste là pour les questions. Donc, quelques petites informations pour terminer. Les prochains webinars auxquels vous êtes invités seront par métier, en quelque sorte. Ils ont lieu la semaine prochaine, le 5 octobre. Donc, il y aura un premier webinar à 9h le matin où on verra un peu plus dans le détail la solution PlanCal Nova. Ce sera une présentation faite par la division MEP. La division structure fera une présentation webinar à 13h30 concernant, un peu plus dans le détail, les classe structures et ses capacités en matière d'interopérabilité. Via Nova fera un webinar à 17h30 le 5 octobre sur le BIM et les infrastructures. Et enfin, un dernier webinar a été repoussé au 12 octobre sur les solutions chantier. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez le faire via le site MEP.trimble.com Je vous remercie tous d'avoir participé et d'avoir suivi ce webinar. Je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui sont inscrits. Et surtout, n'hésitez pas également à nous poser des questions via email ou via notre site. Je vous souhaite à tous une bonne journée. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada